Et bien bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et du coup c'est bientôt les fêtes de Noël, peut-être que vous avez déjà fait votre liste. De toute façon il y a la team, ceux qui font leurs cadeaux bien en avance et ceux qui les font à la dernière minute. Je sais pas de quelle team vous êtes, dites-moi dans les commentaires, mais moi je fais un peu un mélange, c'est-à-dire que je peux faire des trucs DIY quand j'ai le temps, donc ça peut être plusieurs semaines à l'avance et comme deux-trois bricoles à la dernière minute. Bon alors aujourd'hui, première vidéo un petit peu concrète sur mes préparatifs de mariage et on va du coup aller sur le site de Margot pour aller voir un petit peu quelle va être mon empreinte carbone par rapport à ce mariage. Ça va être une estimation, sachant que le jour J n'est toujours pas arrivé évidemment, rendez-vous pour ça en septembre 2022, mais on va déjà avoir une estimation et voir d'après ce que nous on a prévu pour le moment. Voilà, si on est carrément des super pollueurs ou on sera plutôt proche de ce que j'avais envisagé comme un mariage est plutôt éthique quoi. Donc c'est parti et on va prendre l'ordi tout de suite. Donc c'est parti, alors on est sur le site de margot.fr. Donc il y a 12 questions. Allez Maud, en route vers votre mariage. Alors tout d'abord, combien de convives prévoyez-vous d'invités ? Je dirais, on va être à moins de 100 personnes, ça va pas être un énorme mariage. On va mettre 4... Merde. Prends pas. 90. Ah voilà. Question suivante. Justement, où se déroulera ce mariage ? À l'étranger, de nombreux invités devront donc prendre l'avion. Dans un lieu atypique français ou un pays frontalier, l'essentiel, les invités devra donc voyager. Lieux de résidence des mariés, mais autres régions qu'une majorité des convives. Lieux d'origine, d'au minimum une famille et de nombreux autres invités. Lieux où vous vivez et où vous avez toujours vécu. On va plutôt mettre ça, parce que c'est clairement à 3 quarts d'heure le lieu. Ouais, environ 3 quarts d'heure en voiture à peine. C'est clairement très proche. Question 3 sur 12. Allez, il est temps de penser au déroulement du jour J. Quel type de menu souhaitez-vous proposer ? Végétalien. Le végétal dans toutes ses déclinaisons. Alors j'avoue que ça aurait été mon idéal. Mais bon, fine. C'est-à-dire que moi je mange quand même... Je suis quand même un peu végétarienne. Je mange de temps en temps du poisson. Donc là, pour ce mariage, pour moi ça va être pesquetarien. Vous proposerez quelques plats à base de poisson. Oui, c'est ça. Flexitarien. La consommation de viande sera réduite mais présente. Non, pas de viande du tout. Ça c'était un... Vraiment... J'ai compris que voilà, enfin, il y avait des personnes qui allaient dire « Ah, mais il n'y aura pas de viande. » Et le bœuf et le poulet et tout ça. Le canard, c'est festif. Le foie gras, j'en ai rien à foutre. Là vraiment, enfin... Voilà. C'était... Vraiment... C'est... Voilà. C'était... À mon image. C'est-à-dire, il y aura du végétalien. Il y aura un petit peu de végétarien. Et il y aura du saumon cru au cocktail. Voilà. Donc, oui, ça revient à pesquetarien. Mais on peut mettre qu'un choix. Donc, OK. Les viandards. Du premier petit four jusqu'au moindre plat. La viande sera sublimée et en quantité. Alors, attendons-nous un peu sur le contenu des assiettes. Ah, pardon. Attardons-nous. Oh là là. Je n'ai pas les yeux en face des trous. Donc, oui, nous avons notre côté gourmand. Combien de fois les invités auront-ils l'occasion de se régaler lors de votre événement ? Le super complet. Déjeuner, dîner, petit déjeuner, brunch ? Ou déjeuner du retour ? Non. Enfin, c'est-à-dire le complet. Dîner, petit déjeuner, brunch ? Le traditionnel dîner, brunch ? Le droit au but, dîner ou déjeuner ? C'est-à-dire que nous, en fait, on va faire la mairie la veille. Et on fera la mairie, on fera un restaurant, mais ce ne sera pas... Ça sera un restaurant, donc je ne vais pas le compter. Donc, ce sera... Là, je pense, c'est vraiment pour la cérémonie. Là où il y a le lieu de fête et tout ça. Donc, sur le lieu de fête, il y aura le cocktail et le plat. Voilà. Donc, le cocktail et le plat. Et bien, on va mettre le traditionnel. Allez. Ouais, voilà, on va mettre ça. Y aura-t-il un vin d'honneur ? Bah, oui, on va dire oui. Ça, c'est mon futur mari. Clairement, c'est pour le chéri, parce qu'en réalité, moi, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais on va dire oui. Alors, d'ailleurs, tant que nous avons le nez dans vos assiettes, allez-vous faire en sorte de proposer des ingrédients au maximum bio, de saison et locaux ? Au minimum, l'un des trois. Bon, seul le goût vous importe. Ouais, je dirais au minimum, l'un des trois. Avez-vous prévu des fleurs fraîches ou séchées ? Oh oui, il y en aura partout. Allez, arche, centre-la-table, broche pour les témoins, couronne, banc, etc. Ce sera un mariage fleuri. Chaque moment fort sera embelli par de belles compositions. De belles fleurs seront placées avec parcimonie. Il y aura juste un bouquet et quelques petits détails supplémentaires. Il n'y aura pas de fleurs. Ouais, mariage fleuri. Seront-elles impérativement de saison et locale, de saison ou française ? Aucune idée. Elles sont belles, c'est déjà bien, non ? Elles seront... Alors, ce que j'avais vu, j'aimerais bien que ce soit de saison. On va mettre de saison ou française. Alors, pour le reste de la décoration, avez-vous prévu de faire le plein de Wish, Amazon, Aliexpress ? C'est fou, les bonnes affaires ! Tellement pas ! C'est tellement pas mon délire ! Oh oui ! J'ai eu 18 faire-part pour 1 euro et j'ai eu une arche à 2,50 euros. Je la reçois dans 340 jours ! Non, c'est mort ! De raisonner vos achats, mais ce sera du neuf, car quand même, on ne se marie qu'une fois. Un, un. Moi, je ne suis pas d'ostabile. Trembler, le bon coin Vinted et diverses recyclerontes, l'occasion sera l'honneur. Ouais, exactement. Vous allez limiter les achats... Favoriser... Ouais, moi, ça va être celui-là. Le bon coin à fond, je l'ai saigné déjà de ouf. Vinted, je l'ai même saigné pour les robes de mariée, mais là, je vous spoil un peu pour la suite, mais il n'y a pas de doute. Prévoyez-vous que vos tenues de lumière soient neuves, mais le budget est ma priorité, pas la provenance ni les matières. Neuves, made in France avec des tissus traçables. D'occasion, de location, sortie de vos placards. Ouais, je veux savoir... Moi, c'est made in Europe. C'est-à-dire que je voulais vraiment que ce soit soit du made in France, soit de l'occasion, de la location. Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans ni la location, ni les occasions. Et j'ai saigné Vinted, j'ai saigné toutes les boutiques d'Île-de-France et tout pour ça, mais je n'ai simplement pas trouvé mon bonheur. Et la mienne, celle où il y a eu le coup de cœur, elle est d'Europe, elle est d'Espagne. Enfin, c'est-à-dire que les tissus viennent d'Espagne, mais elle est confectionnée en France. Bon, je vais mettre... Ah bah oui, c'est ça en fait. Made in France avec des tissus traçables. Oui, bah voilà. Quel type d'alliance prévoyez-vous d'échanger ? Ça, pour moi, c'est important, les alliances aussi. Des magnifiques alliances, serties de diamants, mais aucune idée de l'origine. Ça, c'est no way. De simples anneaux, mais aucune idée de l'origine. Non. Des alliances avec un métal fair-minded. Alors, on va regarder ce... Fair-minded. On va regarder ce que ça veut dire. Ce standard de certification pour l'or et les métaux précieux. D'accord, c'est une mine responsable. D'accord. Ok. Mais donc... Ok. Des alliances utilisant des métaux refondus. Ça, ce serait génial. Je n'ai pas... Bah, si ça existe, why not ? Mais je n'en ai pas, en tout cas, de la maison. Voilà. Des bacs de famille ou d'occasion n'auront pas d'alliance. Ouais, je dirais... Des alliances avec un métal fair-minded. Je ne sais pas comment on dit, mais ouais. Avez-vous prévu une ligne de miel ? Oh, oui ! J'ai trop hâte. Oui, ça, c'est vrai. Je voyage jamais. Alors là, j'irai à Bali. Une destination à l'autre bout du monde, Bali. Franchement, je veux marquer le coup et... Ce sera mon premier voyage hors Europe. J'ai été dans trois pays, à part la France, qui étaient l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ah, et l'Angleterre. Voilà. Donc là, oui. Ah, Bali, il n'y a pas de souci. Alors, prête pour les résultats ? Bravo, Maud. Ce questionnaire touche à sa fin. Ok. L'estimation qui est sur le point de vous être partagée basée sur des moyennes. Par conséquent, elle ne reflètera peut-être pas au kilo près l'impact carbone de votre mariage. Ah, et vous ne pensiez tout de même pas passer au travers d'impact de... Ah oui, de l'impact de la papeterie, de photos, de votre éventuel site, etc. C'est justement pour ça que nous vous ajoutons... Ah oui, nous ajoutons une enveloppe de 150 de kilos de CO2. Ne nous remerciez pas. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit ? Résultat. L'impact carbone de notre mariage sera de 15,97 tonnes de CO2. Voilà. C'est la lune de miel qui est le plus lourde. C'est 12 tonnes. Mais sinon, tout le reste... Transport, 2,7 tonnes. Tenue des mariées, 0,68 tonnes. Fleurs, 0,26 tonnes. Nourriture, 0,27 tonnes. Autre, 0... Voilà, 0,24. Ce chiffre équivaut à 75 059 kilos de pommes de terre, 16 ans de chauffage. Oh my God ! Et 6 vols Paris-New York. T'es fou, hein ? Alors, 15 tonnes de CO2, c'est l'impact carbone d'un mariage de 150 qu'on vive en France avec le voyage de noces ou 10 tonnes de CO2 sans. Ok. Si les déplacements moyennent 70% de l'impact, la nourriture et les fleurs... Eh oui, les fleurs, vous l'auriez imaginé, on parle là de fleurs non françaises, bien évidemment, sont les principales sources d'émissions. Tout geste est néanmoins le bienvenu. Décoration, choix des alliances ou des tenues, le moindre détail et son importance, c'est clair. Et c'est encore plus vrai lorsqu'on multiplie ses efforts pour le nombre de mariages qu'il y a chaque année en France. Plus de 200 000 ! Oh my God ! Voilà, et donc du coup, on peut après découvrir la liste des prestataires éco-responsables, le guide du mariage éco-responsable, donc ça c'est sur leur site. Donc en vrai, clairement, s'il n'y a pas la lune de miel, je veux dire juste la journée de mariage en soi, en fait on est à 4 tonnes de CO2. Et je suis plutôt fière de moi, quand je vois les jauges. Ouais, non c'est cool. Voilà, si vous aussi, vous voulez faire le test, rendez-vous sur le site de margot.fr. Dites-moi vos résultats dans les commentaires, j'ai hâte de regarder ça. Et si vous avez des tips, vous, pour réduire un peu votre empreinte carbone pour votre mariage. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis, n'oubliez pas de rester sobre, mais de bourrer de talent. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501